Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Média. On se retrouve pour un nouvel épisode du Fond de l'Info, aux côtés de mes collègues et camarades Théophile Coamou et Thomas Dietrich. Ensemble, ils commenteront l'actualité politique de la semaine passée, marquée par les querelles intestines de la gauche. En marge de la fête de l'Humanité, le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, a déclaré avoir envie que son mouvement cesse de défendre les allocations au lieu du travail, une sortie qui ne passe pas dans l'alliance de gauche. Cette polémique a succédé à une autre, provoquée par le député François Ruffin, qui soutient que la gauche a abandonné une partie de l'électorat populaire. On se posera la question. La reine Elisabeth II est morte, Charles III accède au trône. Alors on vous rassure, on ne vous parlera pas des règles de la succession de la couronne britannique. On s'intéressera plutôt au règne de sa majesté, celle qui incarnait le symbole de l'unité du royaume, demeure le visage de l'ultralibéralisme et de l'impérialisme britannique. On reviendra sur le destin tragique du Pakistan. On visite dans le pays où 1 400 personnes sont mortes dans des inondations records depuis le mois de juin. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré ce samedi n'avoir jamais vu une telle catastrophe climatique. Et pourtant, le monde semble bien insensible au drame pakistanais. Pour quelles raisons on discute de tout ça ? On rappelle que notre média ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui sont attachés à l'indépendance des médias, donc de vous. Abonnez-vous, soutenez-nous, partagez-nous. Alors ce week-end, se tenait la fête de l'UMA, ce qui aurait dû être la célébration de l'union de la gauche retrouvée, a été plutôt l'occasion de dissensions, notamment entre la France insoumise et les communistes, à la suite des propos de Fabien Roussel, opposant la France du travail à celle des allocations chômage. Messieurs, est-ce que ces propos vous ont choqué ? On imagine que oui, et pourquoi ? Déjà, je pense qu'il est un peu, disons, hâtif de dire que cette fête de l'UMA a été un moment de dissension à gauche. Je pense qu'effectivement, Fabien Roussel joue toujours sa carte solitaire, mais on a observé que même un slum de hiérarche du Parti communiste se sont distanciés de son effort de distanciation, si on peut dire. Alors, maintenant, effectivement, Fabien Roussel, il a une stratégie qui est essentiellement médiatique, et cette stratégie essentiellement médiatique s'appuie sur une connivence, sur une complicité avec les médias mainstream et le pire des médias mainstream. Je vais faire un petit pas de côté pour illustrer ce dont je parle. Lors de cette fête de l'UMA, il y avait un stand du Parti communiste chinois, il y avait, disons, une programmation sur l'Ukraine qui a créé quelques polémiques, mais des polémiques qui ont été circonscrites. On imagine que si, par exemple, aux Amphys de la France insoumise, le Parti communiste chinois a été invité, en fait, on en aurait parlé pendant un mois. Ça veut dire que, quelque part, Fabien Roussel instrumentalise ses dissensions pour avoir une sorte de blanc-seing, d'impunité, et puis, de côté, le bon gars de gauche qui n'est pas aussi con que ses copains, qui lui permet, en réalité, de faire marcher sa petite boutique personnelle, sa petite célébrité, sa petite notoriété personnelle. Maintenant, je ne suis pas sûr du tout que les autres membres du Parti communiste français soient d'accord avec lui. C'est vrai qu'il y a un vote identitaire, des choix identitaires, cette volonté d'exister, et d'exister face à ce qui est un peu l'éléphant dans la maison de gauche, c'est-à-dire la France insoumise. Et donc, les gens tolèrent, à mon avis, plus qu'ils ne soutiennent les dérapages de Fabien Roussel, qui consiste à opposer les pauvres entre eux, et puis les classes populaires entre elles. On avait l'habitude des sorties de Roussel. Quel est ton sentiment sur cette nouvelle polémique, Thomas ? Effectivement, la fête de l'Humas, c'était quand même un grand rendez-vous. Ça aurait dû être le grand rendez-vous de l'unité de la gauche retrouvée. Jean-Luc Mélenchon est venu à la fête de l'Humanité. Il n'y était pas depuis six ans pour cause de dissension avec le Parti communiste, pour cause de Covid. Il était revenu. Alors, c'est vrai que cette fête de l'Humanité, elle interroge. Nous, on avait un stand aux médias, mais j'étais quand même assez choqué que le Parti communiste chinois ait aussi un stand, alors qu'on sait les dérives totalitaires de ce qui se passe en Chine, notamment avec les Ouïghours. Moi, ça m'a choqué qu'on ait eu l'occasion de faire la fête à côté du Parti communiste chinois. Mais au-delà de ça, au-delà de ces polémiques, effectivement, il y a la polémique de Fabien Roussel qui, moi, est assez scandaleuse. C'est-à-dire, c'est toujours tapé sur les pauvres, sur les gens qui n'ont rien, alors que le Parti communiste, normalement, devrait les défendre. Il faut quand même se rendre compte que parler de la France qui touche les allocs chômage, on en revient à cette vieille antenne qui, finalement, appartient à la droite, qui est de stigmatiser les chômeurs, les gens qui ont des familles nombreuses, qui touchent des allocs comme si c'était des voleurs. Alors que la fraude aux allocations, il faut rappeler que c'est 2,3 milliards d'euros. Alors, quand on compare avec la fraude fiscale, l'évasion fiscale, c'est 80 à 100 milliards d'euros par an. Alors, quel est le but de Fabien Roussel en faisant cette petite polémique ? Il ferait mieux de s'attaquer aux grandes multinationales qui font de l'évasion, qu'il faut du lobbying pour ne pas payer la taxe sur les super profits. Au lieu de ça, ils se mettent dans des petites querelles qui n'ont rien à envier à la droite ou même à l'extrême droite. Justement, quel est le but, Thomas, selon toi ? Je pense d'essayer de diviser la NUPES, d'enlever le leadership à la France insoumise, de préparer aussi les élections intermédiaires et d'avoir aussi à terme l'élection présidentielle de 2027. En fait, on veut jouer sur deux camps, une gauche, celle de la France insoumise, et puis une sorte de gauche qui reprendrait certains éléments de langage de la droite qui seraient plus acceptables, finalement, par le système. C'est ce que veut Fabien Roussel. Mais on l'a vu, aux dernières élections présidentielles, ce que ça a donné. C'est-à-dire que son discours, finalement, a recueilli 2,25 %, ce qui n'est rien, mais ce qui n'a pas permis à la France insoumise d'accéder au second tour. Parce que si Fabien Roussel s'était retiré, les réserves de voix pour Jean-Luc Mélenchon auraient été plus importantes et sans doute qu'il aurait accédé au second tour et peut-être que l'histoire aurait été différente. En tout cas, elle n'en rougit pas. Alors, cette polémique a succédé à une autre, celle qui a agité les rangs de la France insoumise après les propos tenus par le député François Ruffin. On regarde un petit magnéto. La première chose, et je voudrais m'adresser avec gravité à la gauche, c'est de se demander si elle le veut. Si elle veut reconquérir cet électorat populaire de la France des Gilets jaunes, de la France des ronds-points, des France périphériques. Est-ce qu'on a la volonté de le faire ? Et si on se dit ensemble qu'on a la volonté de le faire, ensuite, c'est quels sont les mots d'ordre qui doivent être les notes, comment on mène cette priorité ? Vous avez un doute ? Oui, j'ai plus qu'un doute. Alors, est-ce que, comme le dit François Ruffin, la gauche a abandonné une partie de l'électorat populaire, messieurs ? J'en profite pour faire un peu d'autopromo parce que nous avons reçu, j'ai reçu François Ruffin sur ce plateau et on a discuté plus en profondeur que la discussion avec Léa Salamé. Je pense que ceux qui n'ont pas regardé cette interview devraient la regarder parce que je pense que François Ruffin a l'occasion de clarifier ses positions et c'est moins, disons, caricatural que cet extrait de la discussion avec Léa Salamé peut laisser penser. Donc, je pense que François Ruffin dit qu'il doute de la volonté de la gauche de récupérer une partie de l'électorat populaire qui est partie au RN. C'est une question, en réalité, de tactique et c'est aussi une question d'appréhension de la diversité des mondes populaires en France. Et effectivement, il a l'impression que malgré le soutien aux Gilets jaunes, malgré un certain nombre d'actions, il y a eu plus d'efforts pour, disons, conquérir la jeunesse, la jeunesse des primo-votants et puis aussi les 25-34 ans, la jeunesse des villes, la jeunesse des cités, comme on dit, et un peu moins le monde ouvrier. C'est un peu ce qu'il évoque. Il évoque une stratégie qui est sur trois pieds et le troisième pied, en fait, a été un peu abandonné, selon lui. Je pense que ce que dit Ruffin est beaucoup plus constructif que ce que dit Roussel. Mais le fait que Roussel vienne parasiter un peu la polémique Ruffin empêche qu'un débat sain naisse au sein de la France insoumise sur... Effectivement, ce sera de plus en plus difficile de parler aux différentes classes populaires, aux différentes couches populaires françaises parce qu'elles sont éloignées géographiquement, elles sont éloignées aussi par un certain nombre d'entrepreneurs médiatiques et politiques qui n'arrêtent pas de mettre de l'huile sur le feu sur les thématiques identitaires. Et il est difficile aussi, d'un point de vue purement pratique, d'adresser des territoires qui sont grands, où l'habitat est épare, et finalement, de compenser d'une certaine manière la propagande des grands réseaux de télévision par du porte-à-porte. Effectivement, c'est beaucoup plus facile de faire du porte-à-porte à Montreuil ou dans une cité de Lyon que de faire du porte-à-porte à Flix-Secours, dont parlait François Ruffin, ou même dans l'Essonne où on était hier, déjà l'habitat est beaucoup plus étalé. Donc je pense que c'est une... Il ne faudrait pas, disons, jeter Ruffin avec l'eau de la polémique roussel, même si je ne suis pas d'accord sur tout. Je pense que il a un problème, il a un angle mort en ce qui concerne la question des discriminations, du racisme, et spécifiquement de l'islamophobie, parce qu'on ne peut pas faire un peuple commun si en fait les uns se soucient pas mal des préoccupations existentielles des autres et même de ce qui fait que les autres peuvent se sentir en insécurité dans leur propre pays. En revanche, en fait, il dit que ces électeurs énoncent les problèmes, la concurrence qu'ils peuvent vivre avec d'autres de la même manière que Roussel, mais il ne fait pas sien ces propos-là. Ça, c'est vraiment la distinction entre les deux approches. Je pense qu'aussi, la polémique est montée en épingle par les médias, puisqu'on cherche toujours à affaiblir la NUPES, à opposer les gens à l'intérieur de la NUPES. Alors oui, on fourbit ses armes petit à petit, la question de la succession à Jean-Luc Mélenchon va se poser et bien sûr que François Ruffin voudrait se tailler la part du lion à gauche. D'ailleurs, il avait ambitionné avant 2022 de se présenter à l'élection présidentielle, il avait rechigné en quelque sorte à soutenir Jean-Luc Mélenchon, il n'avait fait campagne que très tard pour lui, mais au-delà de ces querelles politiciennes qui ont fait que ça a été monté en épingle et puis il y a eu une réaction assez virulente de certains proches de Mélenchon envers François Ruffin, c'est un débat qui pour moi est sain et on devrait en discuter. Il y a eu un effort qui a été fait de la France insoumise pour s'adresser à l'électorat populaire des quartiers, des banlieues. Effectivement, on l'a vu aux dernières élections législatives, sur les territoires plus ruraux, la France périphérique, la France dont parle l'écrivain qui a eu le prix Goncourt, Nicolas Mathieu, la France insoumise, la gauche, la NUPES a eu beaucoup plus de mal et ce qui a fait que dans nombreux territoires ruraux, le Rassemblement national a conquis des parts de marché, a eu des députés, y compris dans des territoires qui traditionnellement étaient des bastions du socialisme, du communisme, je pense au nord, au Nord-Pas-de-Calais, je pense à toute cette diagonale qui va du Nord-Pas-de-Calais jusque dans l'Est où finalement c'est une sorte de diagonale du vide et où là le Rassemblement national a récupéré des voix alors que finalement les gens subissent de plein fouet la pauvreté, la misère, l'absence d'accès aux services publics, les hôpitaux, les écoles, enfin tout ça qui ferme, toutes ces polémiques qui pourraient être résorbées par un vrai programme de gauche et que finalement le Rassemblement national ne veut absolument pas résorber puisque la première chose qu'ils ont fait en arrivant à l'Assemblée nationale c'est voter contre l'augmentation du SMIC à 1500 euros et voter contre les super profits alors qu'on en aurait eu bien besoin pour justement avoir plus de services publics et donc la question de François Ruffin elle est légitime et il parle de quelque chose qu'il connaît puisque dans la Somme et tout ça c'est vraiment symbolique de cette France qui se sent abandonnée qui se sent déracinée qui se sent perdue où il n'y a plus d'école où il n'y a plus d'hôpitaux et en parler moi je trouve que c'est ça c'est un vrai débat comment la gauche peut reconquérir cet électorat et on ne devrait pas le réduire à des querelles de politiques politiciennes et pour moi c'est beaucoup plus d'intelligence ça n'a effectivement rien à voir avec les petites querelles et polémiques stériles qu'alimente Fabien Roussel qui est coutumier du fait depuis le coup de la viande alors nous traversons maintenant la manche pour parler d'un sujet qui occupe les plateaux de télé la mort de la reine d'Angleterre Elisabeth II alors une émotion a secoué la planète à l'annonce du décès de la reine à 96 ans une émotion qui n'est pas partagée par tout le monde notamment dans les anciennes colonies de l'Empire britannique oui c'est vrai qu'Elisabeth II on la connaît pour ses chiens pour ses tailleurs c'était une dame très très gentille adorable avec un humour très british mais c'est vrai que ça n'enlève rien à ce qu'elle représente et ce qu'elle représente pas pour nous le vieux continent mais ce qu'elle représente pour les anciennes colonies britanniques ce fameux empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais cet empire qui a compté jusqu'à un tiers de la planète et qui a régné parfois très durement avec des conséquences désastreuses on se souvient par exemple de la décolonisation de l'Inde et du Pakistan en 1947 la partition brutale de ces deux pays qui a fait des millions de morts de part et d'autre du côté hindou et du côté musulman c'est assez marrant de se souvenir qu'Elisabeth II on l'a beaucoup raconté dans les médias mainstream avec un petit côté Stéphane Bern a accédé au pouvoir quand elle était au Kenya elle était dans une sorte de réserve et puis son père est mort et puis le matin de princesse elle s'est réveillée reine il faut se souvenir qu'au Kenya en 1952 au moment où elle accède au pouvoir il y a une révolte les Mao-Mao qui se révoltent contre la puissance coloniale britannique il va y avoir une terrible répression qui va s'étaler pendant 8 ans qui va faire plusieurs dizaines de milliers de morts et c'est ça aussi ce que symbolise la monarchie britannique c'est une continuation de la domination coloniale qui s'est perpétuée qui se perpétue encore aujourd'hui d'une certaine manière avec le Commonwealth donc il faut aussi accepter cet héritage-là cet héritage beaucoup plus sombre alors ce n'est pas Elisabeth II en tant que telle c'est la monarchie britannique mais elle n'a jamais rien fait pour dénoncer ça pour dénoncer les erreurs de la colonisation britannique pour dénoncer les morts pour dénoncer les partitions de pays qu'on dessine à la règle sans prendre en compte voilà c'est à dire on pourrait donner plein 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 d'exemples mais ce n'est pas que le colonisme français qu'il faut remettre en cause et on en a déjà beaucoup parlé c'est vraiment aussi les colonisations quelles qu'elles soient la colonisation britannique a été quand même très porteuse de morts, de souffrances on en parle beaucoup moins mais c'est quelque chose qui est encore très vivant et qui dans la mémoire des populations et notamment au Kenya reste très vivace On va peut aussi parler du coût de la couronne qui pèse sur les contribuables au Royaume-Uni Alors là-bas ça se dispute allègrement pour savoir est-ce que finalement cette image de la couronne britannique rapporte plus en termes de tourisme qu'elle coûte en termes de frais d'hiver bon ça c'est tout un débat il ne faudrait pas aussi oublier en Irlande il y a eu des manifestations de joie assez fortes dès l'annonce du décès En fait le fameux Bloody Sunday qu'en 1972 l'armée britannique a fait tirer sur les catholiques d'Irlande du Nord qui réclamelaient leur indépendance il y a eu quand même à l'époque des gens qui ont été tués des gens qui ont été emprisonnés dans des prisons de haute sécurité qu'on a laissé mourir alors qu'ils faisaient des grèves de faim donc c'est vrai qu'en Irlande du Nord et à Belfast il y a quand même dans une partie de la population une perception très noire de la monarchie britannique alors oui la reine ne représentait pas l'exécutif c'était pas elle qui était ici c'était les premiers ministres en exercice mais en tout cas elle était un peu le symbole de la domination britannique et c'est vrai que sans aller jusqu'au Kenya ou par de la Lémer ce qui s'est passé en Irlande est quand même un passé tragique qui ne passe pas alors moi ce qui ce qui me fait réfléchir c'est est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Elisabeth II c'est celle qui a pipolisé la couronne britannique c'est-à-dire qu'on se souvient que déjà son mariage avait été très médiatisé et puis ses enfants ses petits-enfants et je pense que quelque part le fait qu'ils deviennent des people avec une sorte de notoriété plus grande que les Kardashians ou que je ne sais pas lesquels ce fait-là donne à la couronne britannique une sorte d'exceptionnalité de particularisme tout le monde connaît les brouilles et les réconciliations de la couronne britannique c'est aussi une sorte de télé-réalité avant l'heure et c'est ça qui fait aussi qu'il y a une sorte d'émotion au-delà de l'émotion du bavardage du buzz autour de ce décès qui était attendu parce qu'elle n'était pas de sa première jeunesse il y a aussi la série sur Netflix The Crown que beaucoup de gens des millions de gens regardaient et en fait quelque part il y a une sorte de proximité factice qui peut justifier l'intérêt porté à ce décès par un grand nombre d'êtres humains des milliards d'êtres humains sur la planète et donc il y a le cerveau disons une partie du cerveau des gens qui justement sont intéressés par ce qui relève de la vie privée des Windsor alors est-ce que William a regardé son frère comme ci ou comme ça et de l'autre côté les gens se rendent bien compte qu'Elisabeth II représente d'un point de vue symbolique comme tu l'as dit un des derniers grands empires du XXe siècle et donc c'est assez paradoxal c'est un des paradoxes dont se nourrit notre actualité c'est-à-dire et du coup ceux qui s'irritent du fait qu'on oublie qui sont vraiment les rois d'Angleterre et qu'est-ce qu'est vraiment l'Angleterre et notamment la City dans le système international on rappelle que la City était quand même au cœur du commerce triangulaire donc ceux qui se souviennent et qui veulent garder qui veulent rappeler les faits tangibles les faits politiques en fait sont un peu hargneux face à des personnes qui sont dans l'émotion et qui se disent vous êtes vraiment trop méchants vous qui refusez de pleurer la reine et c'est un des paradoxes effectivement de notre ère médiatique c'est-à-dire on a l'impression que les gens qui sont très très mais alors immensément éloignés de nous partout par leurs moyens par leur vie partout en fait on a l'impression qu'ils sont proches certains ont l'impression qu'ils sont proches et il y a aussi quelque chose qui est moi je me frappant et qui est peut-être la cause de cette émotion c'est qu'en une semaine et demie deux semaines il y a eu les deux dernières figures du XXe siècle qui sont décédées Gorbatchev Elisabeth II c'est quand même une page d'histoire qui se referme qui se tourne voilà il y a l'impression que quoi qu'on puisse penser de Gorbatchev ou quoi qu'on puisse penser d'Elisabeth II il y a quand même une page qui se referme une page qui appartient déjà à un autre temps puisqu'on est entré dans un nouveau siècle peut-être depuis 2001 les attentats du 11 septembre mais on a l'impression que voilà on referme une page d'histoire et c'est peut-être pour les gens qui sont nés au XXe siècle c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose de fort l'impression le temps passe la vie file et les époques se succèdent en fait on a finalement envie de se demander est-ce que dans ce contexte on a le droit de ne pas pleurer la reine d'Angleterre est-ce que c'est mal élevé de dire par exemple oui elle a vécu une vie très longue et très riche next step est-ce que c'est mal élevé de relever de manière plutôt rationnelle des différentes facettes de la couronne britannique le chantage à l'émotion il joue à plein et c'est drôle que dans l'autre république qui a finalement coupé la tête de son roi ça présente si mal de prendre une distance radicale vis-à-vis de la couronne britannique de la mort d'Elisabeth II je ne suis pas sûr que sur France 2 France 3 au BFMI il y a eu beaucoup de critiques radicales de la monarchie britannique il n'y a pas eu beaucoup de défenseurs de la république parce qu'il y a des républicains en Grande-Bretagne il n'y en a pas eu beaucoup qui ont eu la parole en tout cas moi je n'en ai pas entendu beaucoup nous allons justement parler d'une ancienne colonie britannique le Pakistan qui est ravagée par les inondations alors l'eau a submergé un tiers du pays tué 1400 personnes et détruit ou endommagé plus d'un million d'habitations selon les autorités pakistanelles alors là pour le coup on peut ne pas pleurer sur les morts du Pakistan le drame au Pakistan ne suscite pas une grande émotion à l'international pour quelles raisons ? quand on est en école du journalisme on parle de la règle du mort kilométrique c'est à dire que plus c'est loin moins ça nous intéresse mais au-delà du mort kilométrique d'un point de vue strictement géographique il y a aussi la proximité culturelle la proximité émotionnelle quelque part parce qu'on est très loin de l'Australie mais bon l'Australie ça touche plus que le Pakistan parce qu'en France par exemple ou bien en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis on considère que les Australiens entre guillemets nous ressemblent donc oui et puis surtout le fait de ne pas quand on raconte des drames contemporains il faudrait peut-être trouver le moyen de les universaliser les conséquences du dérèglement climatique que quand elles arrivent aux Etats-Unis ou au Pakistan on pourrait les raconter d'une manière à humaniser les victimes qu'elles soient américaines ou pakistanais c'est difficile parce qu'effectivement naturellement un français ne se sent pas très proche d'un pakistanais d'autant plus que les représentations les fantasmes en font vraiment un étrange étranger il y a peut-être moyen de susciter l'intérêt c'est aussi notre travail de journaliste de voir comment raconter l'actualité internationale de manière universelle bon ça c'est un vrai défi au média on n'est pas sûr qu'on le fasse bien mais bon en tout cas au moins on y réfléchit est donc la fin de la grande époque de l'humanitaire où l'on volait au secours des peuples en détresse Thomas c'est vrai que pendant oui dans les années 70 il y a eu tout un mouvement qui s'est fait à partir de la guerre du Biafra encore d'ailleurs on se souvient que la Grande-Bretagne d'Elisabeth II avait soutenu le régime sanguinaire nigérien qui avait réprimé une des provinces du Nigeria qui s'appelle Biafra et à ce moment-là il y avait eu les French Docteurs Bernard Kouchner qui avaient fondé tout un mouvement un élan qui était de venir au secours des peuples opprimés quels qu'ils soient sur la terre alors il y avait beaucoup de c'est ce que je voulais dire c'est à dire qu'il y avait une instrumentalisation politique souvent derrière ça mais on a eu toute l'époque en tout cas ça marchait chez la ménagère de 50 ans en France devant son téléviseur qui voyait les pauvres petits Biafrais abandonnés ou les bot people qui venaient du Vietnam donc ça a marché pendant des années il y a eu tout un business qui s'est développé autour de ça un business d'ailleurs peut-être très colonial qui a atteint un peu son paroxysme avec ce qui s'est passé en Haïti en 2010 avec le séisme qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts et tout d'un coup toutes les ONG moi je me souviens c'était en boucle la télé se précipitait à Haïti à les sauver les petits haïtiens avec des milliards et des milliards d'euros de dons qui étaient déversés sur ces ONG qui souvent en ont fait un très mauvais usage puisque beaucoup d'argent a été détourné il y a eu des politiques ça n'a absolument pas relevé Haïti il y a eu des cas d'agression sexuelle de viol de recours à la prostitution de la part des humanitaires on se souvient notamment ce qui s'est passé avec les travailleurs de Oxfam et en fait ça a complètement décrédibilisé petit à petit cet humanitaire là et il y a eu un autre mouvement qui est venu aussi avec nos problèmes qu'on rencontre en France les problèmes actuels auxquels on fait face c'est une sorte de repli sur soi la Corrèze plutôt que le Zambet c'est plus seulement une rengaine de l'extrême droite c'est ce que les gens pensent c'est ce qui fait qu'on ne s'intéresse plus à l'autre surtout quand l'autre nous est très étranger quand l'autre nous fait peur quand l'autre peut être musulman parce que la solidarité qu'a suscité le conflit ukrainien on se souvient par exemple que les Rohingyas en Birmanie quand ils avaient été victimes de crimes contre l'humanité qui peuvent s'apparenter à un génocide de la part de la Birmanie du pouvoir birman n'avaient suscité que peu de solidarité qu'un entrain modéré de la part de la communauté internationale peut-être parce qu'ils étaient musulmans qu'ils appartenaient à la mauvaise religion et c'est peut-être aujourd'hui ce qui se passe aussi au Pakistan c'est-à-dire le fait qu'on considère nous en France comme un pays très archaïque très conservateur on le voit très caricaturellement comme un pays où il n'y a que des barbus et des crimes d'honneur ça joue en fait dans le fait qu'on n'ait pas d'empathie alors qu'il y a un vrai sujet derrière c'est-à-dire que déjà il y a des dizaines de milliers de morts auxquels on devrait pouvoir porter secours mais vraiment pouvoir porter secours pas comme on l'a fait à Haïti en 2010 mais aussi se rendre compte de la catastrophe climatique qui vient et qui est en train de déferler sur nous on l'a vu cet été avec les incendies en France moi je le vois au Sahel avec l'avancée du désert la réfaction des points d'eau qui augmente qui cristallise les conflits notamment les conflits entre éleveurs et agriculteurs et qui poussent par exemple certains éleveurs dans les bras des djihadistes parce qu'ils ont besoin d'être protégés ils cherchent une protection illusoire parce qu'ils n'en trouvent nul par ailleurs et c'est des vrais sujets qu'on devrait prendre à bourre à le corps et il devait avoir un mécanisme de solidarité internationale donc on a contribué à ce drame puisque c'est une catastrophe climatique voilà c'est une catastrophe climatique il est évident que les dérèglements climatiques qui ont cours actuellement sont l'oeuvre des grandes puissances des grandes puissances industrialisées ne peuvent pas être imputées aux pays du Sahel ou au Pakistan donc c'est de notre responsabilité d'essayer de réparer ça en donnant à ces pays les moyens de se sortir et pas en envoyant un ou deux avions et quelques colis de riz comme le fait Emmanuel Macron bon maintenant il n'a plus Bernard Kouchner pour les porter mais ça n'en reste pas moins complètement insuffisant merci Thomas merci Théophile beaucoup d'associations organisent des levées de fonds pour venir en aide au Pakistan on vous remercie d'être toujours aussi nombreux et nombreux à suivre le fond de l'info alors pour nous on a prolongé l'été puisque c'était censé être une émission qui aurait dû tenir durant cet été et bien non elle continue elle rencontre un grand succès grâce à vous on compte sur votre soutien on compte sur vos dons et on vous dit à très bientôt un grand succès un grand succès un grand succès Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo